L'actualité de la semaine, c'est donc surtout la fin du ramadan en Algérie, le ramadan le plus meurtrier depuis le début de ce qu'on appelle la guerre civile en Algérie. Paul, il y a deux mois, au Vrai Journal, on a été les premiers à mettre le verre dans le fruit en disant que finalement, c'était peut-être pas que les islamistes qui tuaient. On posait la question, qui tue en Algérie ? Surtout, on se demandait comment se fait-il que l'armée soit aussi impuissante quand les massacres se produisent à 200 mètres des casernes. Et c'est vrai qu'on a été parmi les premiers, après il y a eu Libé, il y a eu Canard Enchaîné, on a été parmi les premiers à poser la question avec des éléments concrets. Et dernièrement, curieusement, depuis, on n'a plus le droit de poser la question, elle est devenue totalement tabou. C'est un tabou, d'ailleurs, t'as vu récemment, il y a eu Meeting à la mutualité, émission de télé, où on était aussi un peu vaguement mis en cause aussi, où on disait dire ça, c'est une question obscène. Or, tout de même, quand on regarde de près ce qui s'est passé, il y a de quoi se poser des questions. Nous, on ne peut pas y aller en Algérie, on n'a pas les moyens, enfin, notre rédaction essaye d'envoyer des journalistes pour faire un travail d'enquête normal. On n'a pas de visa. Ça nous est impossible pour l'instant. En revanche, on a trouvé la semaine dernière, sur les écrans anglais, un document qui a été fait par les journalistes de Channel 4, qui est absolument étonnant. C'est-à-dire qu'une journaliste anglaise fait ce que devrait faire n'importe quel journaliste, c'est-à-dire poser ces fameuses questions obscènes aux autorités algériennes. Qu'est-ce que vous faisiez pendant qu'on massacrait des gens à 200 mètres de vos casernes ? Ok, on a donc décidé de diffuser une partie de ce reportage. Jean-Baptiste Rivoire est allé à Londres rencontrer la journaliste de Channel 4. Shaira Shaw, 33 ans, reportère à Channel 4, l'une des meilleures chaînes britanniques. Après trois mois d'enquête, elle vient de réaliser un document remarqué sur la sale guerre qui ravage l'Algérie. C'est octobre. Nous arrivons dans les zones de massacre, escortées par des gendarmes algériens. Ils sont là pour nous protéger, mais aussi pour nous surveiller. Dans cette ancienne colonie française, le conflit a débuté en 1992. A l'époque, le front islamique du salut était sur le point d'être élu au pouvoir, mais l'armée a annulé les élections. A partir de maintenant, notre escorte ne nous lâchera pas d'un pouce. En plus de la caméra traditionnelle, Shaira utilise un petit caméscope pour travailler loin des gendarmes. Je la mettais sur mes genoux et on interviewait les gens discrètement. Cette femme, par exemple, nous a dit qu'à Ben Talha, certains des assaillants portaient des uniformes de policiers. Évidemment, c'était peut-être des islamistes déguisés en policiers, mais pas forcément. Autre découverte de Shaira, les habitants de Ben Talha avaient acheté des sirènes pour prévenir l'armée en cas d'attaque terroriste. C'était une sorte de signal d'alarme pour dire aux militaires, les terroristes sont là, ils nous attaquent. Mais cette nuit-là, je ne sais pas, les militaires ne sont pas venus. On a été voir les militaires pour leur demander de nous aider, de nous protéger. Ils pouvaient entendre les tirs et les balles. Un de nous leur a dit, ils sont en train de nous tuer. Il a demandé aux soldats de venir nous protéger. Le militaire a répondu qu'il n'avait aucune instruction de tirer ou de tuer. Il a dit qu'il attendait les ordres. On a essayé de parler aux soldats qui étaient sur place, mais on nous a dit qu'on ne pourrait parler à aucun homme en uniforme, aucun soldat. On n'a même pas été autorisé à parler aux patriotes, les civils armés par le pouvoir. Si quelqu'un sait ce qu'il s'est passé cette nuit-là, c'est pourtant bien les patriotes, mais on n'a pas pu les voir. A défaut de pouvoir parler aux militaires, Shaira est orientée vers cet homme, le monsieur droit de l'homme du gouvernement algérien. A-t-il, lui, rencontré les militaires présents au moment des massacres ? J'ai déjà répondu à cette question. Vous leur avez parlé, donc ? Je vous ai déjà... Pardonnez-moi, je n'ai pas compris votre réponse. J'ai dit que nous faisons une recherche, pas une enquête. Vous ne leur avez pas parlé ? Je vous ai déjà répondu. C'est pas possible. Je suis... Je suis très déçue par votre attitude. Dans la série bizarre, il y a aussi le Premier ministre algérien qui va tenir à Tcheneff Ford drôle de propos sur les victimes des massacres. Il a insinué que les victimes étaient coupables d'avoir, en quelque sorte, creusé leur propre tombe. Il a dit que ces gens avaient soutenu les islamistes, qu'ils avaient vu les groupes armés mettre des bombes autour de leur village, mais qu'ils n'avaient jamais prévenu l'armée. Et que donc, ce qui leur était arrivé était de leur faute. Cela m'a choquée. C'est vraiment une drôle de réaction pour un chef d'État. On dirait qu'il ne veut se poser aucune question. Et qu'il a peur que d'autres les posent dans son dos. Mais l'un des aspects les plus intéressants de l'enquête concerne les groupes islamiques armés, autrement dit les GIA. Dès la guerre d'Afghanistan, les services secrets algériens avaient infiltré leurs compatriotes islamistes, partis soutenir les Moudjahidines. En novembre, Chahira a obtenu des autorités d'Alger un aveu essentiel. Aujourd'hui encore, leurs agents secrets sont infiltrés dans les groupes armés qui ravagent l'Algérie. L'État algérien confirme qu'il surveille les groupes terroristes, mais dit que ces agents infiltrés ne sont pas impliqués dans les crimes commis par le GIA. Malgré leur dénégation, les militaires algériens manipulent-ils certains groupes terroristes pour éliminer les populations qui avaient voté pour le fils en 1991 ? À Paris, Chahira rencontre un haut responsable du Front islamique du salut. Par le passé, il a tenté de ramener les GIA à la raison et de les inciter à négocier avec le pouvoir. Leur réponse fut très claire. Ils nous ont traité de traîtres. Ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas là pour négocier, mais pour exterminer. Malgré ces craintes, Souleymane ne se décourage pas et propose au chef du GIA un plan de paix en bonne et due forme. « Le lendemain, mon document a été publié, déformé et critiqué par toute la presse officielle. » Comme si le GIA jouait le jeu du pouvoir. « Pouvoir, assassins ! Pouvoir, assassins ! Promission ! » Comme ces manifestants d'Alger, Chahira est aujourd'hui convaincue que si les islamistes tuent, le pouvoir est aussi responsable de certains massacres. Pour elle, présenter tous les islamistes comme des monstres est une stratégie politique. « D'une certaine façon, les islamistes, en tant que monstres, sont très pratiques pour les autorités au pouvoir à Alger en ce moment. Car si vous êtes le dernier rempart, le dernier mur contre un monstre diabolique, alors vous pouvez violer allègrement les droits de l'homme. Vous pouvez vous servir largement dans les revenus du gaz et du pétrole du pays. Vous pouvez vous maintenir au pouvoir et annuler les élections. Je pense qu'en France, les gens devraient se demander si, au fond, ils n'ont pas intérêt à mieux comprendre ce qui se cache derrière ce monstre islamiste. On y reviendra certainement. 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 Sous-titrage FR ?